Bonjour. Bonne nuit ce matin ici. D'abord, je tenais, durant ce voyage, à venir à Oran et pas simplement être à Alger. C'était un moment aussi pour rendre hommage à toute l'Algérie, aux Algériennes, aux Algériens, à la diversité de l'histoire, des histoires, des cultures, des religions. Et le moment qu'on vient de vivre juste avant, Santa Cruz était magnifique et nous a permis, avec Mgr Vesco, de voir tout ce qui a été fait ces dernières années, ce passé aussi chrétien, puis ce dialogue entre les religions. Et évidemment, je veux avoir aussi une pensée de Mgr Claverie dans ce moment. Et puis je tenais à venir à Disco Maghreb. Écoutez, parce que d'abord, ça a été et c'est encore l'épicentre du rail et donc d'une culture populaire, de la création de tout le Maghreb et de l'Algérie, d'immenses artistes, d'immenses artistes qui ont compté et qui ont bouleversé des générations, celles qui ont vécu avec, y compris celles d'aujourd'hui. On parlait de Shabazzni tout à l'heure. Il est clair qu'on en parlait aussi avec Yer Kamel Daoud, qui, dont c'est la génération, me disait combien, pour sa génération, c'est sans doute l'un des événements qui l'a le plus marqué, l'assassinat de Shabazzni. Et pour les jeunes générations, elles continuent à l'écouter, elles vivent. Et je crois que ce dialogue entre les générations, c'est DJ Snake qui l'a, en quelque sorte, signé en remettant à la lumière ce disco Maghreb, Walem et tout ce travail. Et je pense que ce dialogue entre les cultures, entre les générations, mais qui montre la vitalité d'immenses artistes, d'une création de divas et d'immenses artistes qui sont là, entre les générations, c'est aussi une manière pour moi de témoigner mon respect, et mon admiration et mon goût. Merci, M. le Président. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada